Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les barotraumatismes. Alors qu'est-ce que ça signifie barotraumatisme ? En fait ça vient de deux mots d'origine grecque. Donc barot ça signifie la pression et traumatisme ça signifie blessure. En fait ce sont des blessures, des lésions dues à la pression et plus précisément aux variations de pression. En règle générale s'il n'y a pas de douleur immédiate ce n'est pas un barotraumatisme. L'accident barotraumatique est un accident mécanique. Alors quelles sont les parties du corps qui sont impactées ? Alors on retrouve toutes les parties du corps où il y a la présence de gaz. Notamment les oreilles et plus précisément au niveau de l'oreille moyenne et du tympan. On retrouve aussi les poumons qui sont donc remplis d'air. Les sinus qui sont des cavités. Le masque car en effet entre la vitre du masque et le visage il y a une quantité d'air donc il n'est pas négligeable. Enfin il y a les dents. Et pour terminer l'estomac et les intestins. Et nous on va surtout faire attention aux oreilles et aux poumons qui peuvent être les accidents barotraumatiques les plus importants et les plus dangereux. Commençons par les dents. Les caries mal plombées peuvent laisser une petite cavité en communication avec l'intérieur de la bouche. L'air contenu dans la dent aura du mal à suivre les variations de pression ambiante. Surtout au niveau de la remontée. Donc on voit ici au niveau de la dent qu'il y a un petit trou. Et donc quand on va descendre l'air va rentrer à l'intérieur et va être à la pression absolue. Et si on remonte trop vite et que l'air n'a pas le temps de s'échapper vous allez avoir une surpression à l'intérieur de la dent ce qui peut être très douloureux. Alors les symptômes c'est tout simplement une douleur vive voire un peu plus... c'est un peu plus rare mais un éclatement de la dent. Le traitement il faut stopper la remontée et laisser le temps à l'air de s'évacuer. Et au niveau de la prévention faire une inspection générale de ses dents auprès d'un dentiste connaissant ce phénomène. Avant toute saison évidemment. Et puis surtout avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Ensuite le plaquage de masque. Donc pendant la descente la pression va augmenter. Et l'air emprisonné entre le masque et le visage se met en équipression avec la pression ambiante. La jupe du masque accompagne cette variation de volume jusqu'à sa limite d'élasticité. Ensuite il y a un effet de sucion au niveau des yeux. D'accord ? Donc là on voit bien la pression qui va venir appuyer au niveau du masque. Alors les symptômes c'est une gêne et une douleur vive au niveau des yeux. Mais il se peut que ce soit totalement indolore. Le traitement il faut souffler par le nez dans le masque au fur et à mesure de la descente. Et surtout ne pas serrer le masque avant de plonger. Ça ne sert à rien. Prévention, moi tout simplement un colire antiseptique et analgésique. Vraiment si les yeux sont gorgés de sang et que c'est vraiment très douloureux. Et surtout pas de plongée pendant un jour ou deux. Éventuellement si ça persiste consultez un médecin ophtalmologiste. Parlons maintenant des sinus. Les sinus sont des cavités de la face. Ces cavités sont tapissées d'une muqueuse sécrétant un fluide à forte teneur en eau. Et s'écoulant dans les fosses nasales par un canal très étroit. Cette eau sert à humidifier l'air que l'on respire. Alors si ce canal qu'on appelle l'ostia est bloqué durant la descente. La muqueuse est aspirée jusqu'à son décollement. Et les capillaires se déchirent. Si l'ostia est bloqué durant la remontée. Il y a écrasement de la muqueuse contre les parois du sinus. Ça entraîne donc une augmentation du volume de l'air emprisonné. Alors symptômes, vous allez avoir une douleur sur la face. Et un saignement du nez. Qui est toujours très impressionnant mais sans gravité. Et vous avez comme une impression d'avoir une rage dedans. Le traitement, il faut stopper la remontée ou la descente. Éventuellement rincer les fosses nasales à l'eau. Et faire pénétrer de l'eau dans le nez. Puis poursuivre ou stopper la plongée. Au niveau de la prévention, il ne faut pas plonger avec une force sinusite ou un rhume. Ça c'est vraiment la base. Et avant l'immersion, on peut éventuellement rincer les fosses nasales. Alors au niveau de l'oreille, il existe deux types de traumatismes. Tout d'abord le déséquilibre de pression. Et la différence de pression. Alors le plus rare, c'est donc la différence de pression. Qui va y avoir entre les oreilles moyennes gauche et droite. Et ça va perturber la sensation d'équilibre. Et ça va même provoquer des nausées. Donc ça peut arriver aussi bien à la descente qu'à la remontée. Et ça reste un phénomène qui est assez rare. Le deuxième qui arrive plus souvent, c'est le déséquilibre de pression entre l'oreille moyenne et la pression ambiante. Donc généralement ça arrive à la descente. La variation de pression est donc plus importante dans les dix premiers mètres. Parce que la pression absolue va doubler. On observe donc une déformation du tympan jusqu'à sa limite d'élasticité. Et ça peut aller jusqu'à la fissure, voire la rupture totale du tympan. Donc pour cela, il est important de bien équilibrer en faisant la manœuvre de Vassalva. Voilà. Qui permet d'envoyer de l'air au niveau de la trompe de stache, ici. Donc la trompe de stache, ici, c'est ce qui va relier l'oreille moyenne avec le pharynx. Donc en bouchant le nez, en fermant la bouche et en envoyant de l'air, on va forcer le passage de l'air au niveau de la trompe de stache. Ce qui va rééquilibrer les pressions entre l'oreille moyenne et l'oreille externe, là au niveau du canal auditif. Ce qui va équilibrer le tympan. Alors les symptômes, ça va être une gêne, une douleur, qui peut entraîner même des acouphènes, voire des vertiges et des vomissements. Attention, j'insiste là-dessus. S'il y a rupture du tympan, c'est la surdité assurée. On ne peut pas revenir en arrière, le tympan ne peut pas se régénérer s'il est emmené jusqu'à sa limite d'élasticité. Au niveau du traitement, on va tout d'abord signaler son problème au guide de palanqué ou à son binôme, si possible, et consulter un médecin ORL si vraiment c'est récurrent. Et surtout, il est important de stopper la descente, éventuellement remonter un mètre ou deux, faire sa manœuvre de va-salva ou une autre, et ensuite redescendre tranquillement. Prévention, donc faire des manœuvres d'équilibrage des oreilles en douceur, avant de ressentir la gêne si possible. Pas de plongée quand on a une otite, ça paraît évident. Et éviter ce qu'on appelle les plongées yo-yo, c'est-à-dire monter-descendre, monter-descendre. C'est vraiment traumatisant pour les oreilles. Et tout simplement, on va essayer de descendre lentement. Passons maintenant à l'estomac et les intestins. Donc de l'air avalé ou des aliments en fermentation peuvent se dilater en remontant. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Au niveau des symptômes, c'est souvent à la remontée. On peut avoir une douleur dans le bas-ventre ou l'estomac ballonné. Traitement, on va stopper la remontée et essayer d'évacuer les gaz. Au niveau de la prévention, on ne va pas manger des aliments à forte fermentation la veille, ni boire de boissons gazeuses avant de plonger, tout simplement. Et pour terminer, on passe à la surpression pulmonaire. Donc la surpression pulmonaire. Si pour une raison quelconque, peur, panique, contact de l'eau avec le larynx, si vous avez la glotte qui subit une contraction et se bloque, l'air emprisonné ne peut accepter son volume et la pression ambiante. Si la personne remonte, l'augmentation du volume peut devenir suffisamment important pour entraîner une surpression pulmonaire, ce qui peut entraîner un déchirement des poumons. Dans un premier temps, il y aura une distension des alvéoles pulmonaires, puis rupture des alvéoles et déchirure des poumons. Les symptômes, c'est un état de choc, une angoisse, une compression thoracique qui peut être accompagnée de toux et de crachats sanglants, entraîner éventuellement aussi des difficultés respiratoires. Et ça peut entraîner aussi de graves problèmes neurologiques. Le traitement, c'est proposer de l'eau plate, éventuellement de l'aspirine, 500 mg maximum, vérifier avant bien sûr que la personne n'est pas allergique. Ensuite, ce sera une oxygénothérapie, 15 litres par minute. On alerte les secours, évacuation du plongeur est suivie par un médecin. Au niveau de la prévention, on va forcer sur l'expiration en s'approchant de la surface et en fonction de la vitesse de remontée. Et bien sûr, on ne bloque jamais sa respiration. A retenir donc, 80% des incidents ou accidents en plongée concernent nos oreilles. Entre la surface et 10 mètres de profondeur, ce qu'on appelle les petites profondeurs, vous avez 100% de différence de pression absolue. On passe de 1 bar de pression absolue, pression atmosphérique, à 2 bar. Donc on double. C'est vraiment la zone la plus dangereuse. Et bien sûr, faire attention en plongée de nuit et en piscine à moins de 3 mètres. Voilà, ce cours sur les barreaux de traumatisme est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt.